La maire d'un village souhaite redécouper les secteurs attribués aux différentes écoles. Avant de soumettre le projet au conseil municipal, elle voudrait avoir l'avis des habitants de la commune. Parmi les enquêtes suivantes, laquelle permettra à madame la maire de se faire une idée valable de l'avis des habitants ? Avant de regarder les réponses qui sont proposées ici, il faut quand même qu'on réalise que pour se faire une idée valable de l'avis des habitants, il faut que la maire interroge un échantillon représentatif de la population et pas par exemple un échantillon qui sera constitué uniquement d'une certaine catégorie de personnes de la commune. Voilà, alors on va regarder les réponses maintenant. Alors la première possibilité, elle interroge ses voisins. Alors les voisins, en fait, peut-être que la maire habite dans un quartier très particulier et pour les habitants de ce quartier, il est peut-être très important de resectoriser les écoles, ou au contraire peut-être que pour eux c'est particulièrement embêtant de le faire. Donc en fait, interroger uniquement ses voisins, ça ne constituera certainement pas un échantillon représentatif de tous les habitants de la commune. Donc cette enquête-là, elle n'est pas valable. Voilà, je la barre. Alors deuxième réponse, elle interroge les pensionnaires de la maison de retraite les roches sifflantes. En fait, on est un petit peu dans le même cas que tout à l'heure. Là, elle surestimait l'importance de son propre voisinage. Ici, elle va surreprésenter aussi une partie particulière de la population, en fait les pensionnaires d'une maison de retraite. Donc comme tout à l'heure, en fait, elle n'aura pas ici un échantillon représentatif de la population de la commune. Donc ça, on peut barrer cette réponse-là aussi. Alors, on va regarder maintenant la troisième possibilité. Elle interroge 200 habitants de la commune, choisis au hasard. Alors ça, oui, c'est intéressant, puisque ici, en fait, elle va prélever un échantillon de la commune. Deux gens prélevés au hasard. Alors, bien sûr, il peut quand même rester un biais dans la constitution de cet échantillon. Il faudrait préciser un petit peu cette manière de choisir au hasard dont elle parle ici. Mais en tout cas, dans le cas général, quand on choisit 200 personnes au hasard dans une population, on constitue effectivement un échantillon aléatoire, donc dans lequel on minimise les biais. Et puis ici, 200 personnes, c'est quand même un échantillon assez important, de taille assez importante. Donc elle va avoir probablement un échantillon assez représentatif de la population. Donc ça, oui, ça c'est une bonne enquête. On va regarder maintenant la dernière. Elle interroge un groupe de parents d'élèves à l'entraînement de foot. Alors là, c'est exactement le même cas que les deux premiers. C'est-à-dire qu'on va privilégier un groupe particulier de personnes qu'on interroge. Ce sont les parents des enfants qui font du foot. Et comme ce sont des parents d'élèves, eh bien peut-être que c'est ceux qui sont le plus concernés par la redistribution des secteurs des écoles. Mais comme ce qui l'intéresse, c'est l'avis de tous les habitants de la commune, ici, si elle fait cette enquête-là, elle n'obtiendra pas des conclusions qui sont valables pour toute la commune. Donc ça, on va le barrer aussi. Voilà, donc la seule bonne réponse, c'était celle-là. On va faire un autre exercice du même genre. Alors, je te propose celui-ci. Mimi veut faire un sondage parmi les 300 élèves de terminale de son lycée pour savoir qui sera élu président de l'association des élèves aux prochaines élections. Elle compte poser la question suivante. À la prochaine élection, avez-vous l'intention de voter pour Napoléon Dynamite ou pour Charles Lemieux ? Parmi les enquêtes suivantes, laquelle permettra à Mimi de tirer des conclusions valables quant au résultat de l'élection ? Alors, je te laisse mettre la vidéo sur pause, regarder toutes les réponses qui sont proposées et répondre à la question. Et puis ensuite, on se retrouve pour examiner ça ensemble. Alors, elle interroge tous les participants au meeting de Charles Lemieux. Alors ça, non, puisque au meeting de Charles Lemieux, il y a quand même de grandes chances pour qu'il y ait particulièrement des gens qui sont du côté de Charles Lemieux. Donc ici, on aura un biais, bien évidemment, en faveur de Charles Lemieux. Donc ça, on va la barrer. Elle interroge tous les membres de l'équipe de foot de Napoléon Dynamite. Là aussi, on a clairement un biais, les gens qui sont dans l'équipe de foot de Napoléon Dynamite probablement sont plus proches de Napoléon Dynamite que de Charles Lemieux. Donc ça, on peut le barrer aussi, il y a un biais. Elle inscrit les noms de tous les élèves de terminale sur des petits bouts de papier et en prélève 50 au hasard. Puis elle interroge ses 50 élèves. Alors ça, c'est tout à fait bien. Elle prend en compte tous les élèves de terminale, c'est ce qu'il faut. On considère tous les élèves de terminale du lycée. Et puis avec ce stratagème des petits bouts de papier, elle prélève vraiment au hasard un échantillon de 50 élèves parmi ces 300. Donc c'est exactement comme ça qu'on peut conduire une enquête. Ici en plus, la taille de l'échantillon est assez grande, 50 sur 300, c'est quand même assez important. Donc là, elle devrait avoir des conclusions assez valables quant au résultat de l'élection. Ensuite, elle interroge les élèves dont le nom commence par N ou B. Alors ça, c'est complètement arbitraire. Peut-être que le choix des lettres s'est fait au hasard. Mais là, elle risque aussi de surestimer ou sous-estimer un certain groupe de personnes. Puisque peut-être qu'il y a très peu d'élèves dont le nom commence par N ou B. Donc ça sera peut-être un petit échantillon. Ou alors, peut-être qu'au contraire, ça sera trop important. Mais ça risque de ne pas être un échantillon représentatif de la population. Donc je vais barrer ça. Ensuite, elle interroge tous les élèves de Terminal. Alors ça, c'est effectivement la meilleure façon d'aller se faire une idée valable du résultat de l'élection, en allant voir tous les élèves et leur demander précisément pour qui ils vont voter. Alors, c'est en général pas ce qu'on fait parce qu'aller interroger 300 personnes, c'est quand même assez compliqué. Ça prend du temps. Mais si on peut interroger toute la population, c'est évidemment ce qu'il y a de mieux. Donc ça, c'est la meilleure des enquêtes possibles. Ensuite, elle attribue un nombre à chaque élève de Terminal. Puis, avec un générateur de nombre aléatoire, elle choisit au hasard 50 nombres de 1 à 300. Elle interroge alors ses 50 élèves. Alors ça aussi, c'est vraiment une excellente manière d'éviter des biais quand on constitue un échantillon. Là, elle donne un nombre à chaque élève. Ensuite, le générateur de nombre choisit au hasard 50 de ces nombres-là, donc 50 élèves de Terminal parmi les 300. Et elle interroge alors ses 50 élèves. Ça, c'est très bien aussi. Voilà. Donc ici, en plus, la manière de choisir au hasard est bien déterminée. C'est avec un générateur de nombre aléatoire. Donc, c'est vraiment très bien. Et puis, comme tout à l'heure, la taille de l'échantillon est suffisamment importante. 50 sur 300, c'est quand même pas mal. Donc, on a aussi une enquête tout à fait satisfaisante ici et dont elle pourra tirer des conclusions assez valables. Et puis, on a aussi une enquête tout à fait satisfaisant. Et puis, on a aussi une enquête tout à fait satisfaisant. Et puis, on a aussi une enquête tout à fait satisfaisant.